Mes très chers amis, un immense merci pour l'incroyable nombre de messages que j'ai reçus. Alors bien sûr déjà par le biais des pages qui nous rassemblent ci-dessous. Donc je suis vraiment très très heureux de voir à quel point ça a pris et combien vous réagissez de manière positive aux interactions qu'on a eues ensemble. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des processus de changement, mais cette fois-ci des étapes par lesquelles passe l'ensemble des personnes que nous accompagnons. Et pour ça, de vous donner quelques clés précises sur ce qui peut faire une énorme différence dans un processus de transformation. Avant ça, vous rappelez bien sûr que si vous n'avez pas vu la première vidéo, c'est vraiment essentiel que vous puissiez la revoir. Cette vidéo où je vous explique en fait quels sont d'abord les grands principes sur lesquels régissent ou reposent plus exactement nos processus de changement. De vous parler aussi de ces personnes qui ont été accompagnées. Je pense bien sûr à Geoffrey, à Olga et puis à Christian et qui vous racontent un petit peu dans leur parcours comment ça a été possible de changer et surtout les niveaux de changement qui ont pu être faits au cours de quelques mois de formation. Et puis, en plus, cet exercice particulier pour pouvoir travailler sur un changement de comportement qui vous dérange aujourd'hui, mais surtout accompagné d'une petite vidéo où je vous coach très directement pour pouvoir expérimenter ce processus. Si vous l'avez effectué et vous êtes très nombreux à l'avoir fait, donc vraiment je vous remercie, je vous dis bravo parce que ça montre votre engagement, ça montre aussi à quel point vous êtes motivé à évoluer et pour moi, pour le coup, de vous apporter un maximum de valeur de mon expérience, plus de 30 ans maintenant, pour justement vous donner les clés, les éléments les plus fins pour pouvoir progresser. Vous savez, il y a une histoire comme ça que l'on raconte, que je raconte depuis des années dans les formations et qui dit la chose suivante. C'est une histoire qui vient d'Eric Berne, qui était à l'époque d'ailleurs le fondateur de l'analyse transactionnelle, qui est une autre approche pour laquelle je me suis beaucoup formé, avant de rencontrer la PNL. Et ce monsieur raconte l'histoire suivante. Il s'agit d'un énorme bateau, il y a 3500 personnes à bord et au moment de prendre la mer, alors que tous les billets ont été vendus, et bien impossible de remettre les machines en route. Alors qu'est-ce qui se passe ? Le commandant est évidemment très embêté et puis c'est sous le lieutenant qui lui dit « Ouh là là, chef, j'ai quelque chose, peut-être qu'il pourrait vous aider. » « Dis autrement, j'ai une personne, je sais qu'elle est un petit peu chère, mais elle a vraiment un talent unique pour remettre les machines en route. » Alors évidemment, le commandant lui dit « Écoutez, faites-le venir, c'est vraiment très important parce que de toute façon, pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution. » Donc le gars, on l'appelle, le type arrive et puis on l'invite à monter sur le bateau et on voit un petit bonhomme avec des lunettes, une petite mallette à la main, entrer sur le bateau et là, le gars dit « Bon, écoutez, bonjour mon commandant, est-ce que vous pouvez m'indiquer la salle des machines ? » Et donc bien sûr, on descend ce monsieur à la salle des machines et là, le commandant reste un petit peu en silence, il observe. Et qu'est-ce qu'il observe ? Il voit ce monsieur. En fait, poser sa mallette sur une petite table et puis commencer à aller tapoter un tuyau, poser son oreille sur un autre, gling, gling, gling sur un troisième. Et puis le cérémonial dure à peu près 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, il regarde le commandant et lui dit « Je crois que j'ai trouvé. » Et il se dirige vers sa mallette, ouvre sa mallette, sort un marteau et à un endroit très précis, il met un grand coup de marteau. Et à ce moment-là, il dit « Est-ce que vous voulez bien tenter de remettre en route toutes les machines ? » Et puis on voit que tout d'un coup, miracle, tout se remet en route. Alors évidemment, tout le monde est très impressionné. On remercie bien sûr le monsieur parce qu'il est vraiment temps de prendre la mer. Et puis le commandant, l'accompagnant sur le quai, lui dit « Écoutez, envoyez-moi votre note. » « Grand, grand merci pour cette situation. » Le gars s'en bat, lui dit « Bien sûr. » Et puis le bateau prend la mer. Et au bout de deux heures à peu près, le lieutenant qui avait donc pris contact avec ce monsieur reçoit par fax évidemment la note de son intervention qui avait en tout et pour tout duré à peu près une trentaine de minutes. Et là, montant de la note, intervention donc remise en route des machineries, un million de dollars. Waouh ! Donc évidemment, le gars est un peu embêté. Il court avec son fax voir le commandant du bateau. Et là, le commandant du bateau, quand il voit évidemment le montant, il dit « Waouh ! » C'est vraiment lourd pour 30 minutes d'intervention, dis donc, c'est énorme. Et puis avec beaucoup d'élégance, il lui dit « Est-ce que vous voulez bien renvoyer la note ? » Et puis surtout de demander le détail de la note. Donc voilà, je vous remercie. Donc il renvoie la note par fax demandant le retour. Et une demi-heure plus tard, la facture revient. Et là, il y a marqué « Voici les détails de mon intervention. » Le coût de marteau, un dollar. Savoir où mettre le coût de marteau ? Tout le reste. Et c'est ça que je voudrais vous signifier, en fait. C'est que quand vous décidez d'engager un processus de changement, eh bien on va s'apercevoir qu'en matière de psychologie, il y a des lois qui régissent ce changement. Si vous connaissez ces lois, eh bien vous allez vous rendre compte qu'il y a des petits coups de marteau à mettre au bon endroit, en fait. Et parfois, un petit coup de marteau à un bon endroit, ça vous change complètement le processus. Vous savez, c'est un peu à l'image d'un gouvernail. Si vous le changez un petit peu, eh bien peu à peu, on va vers des destinations très différentes. Et donc, tout l'enjeu de ce travail qu'on va avoir ensemble, c'est d'entrer, en fait, dans cette profondeur d'être qui va nous permettre, justement, de nous ajuster sur, d'abord, nos importants. On l'avait vu la dernière fois à partir de la vidéo précédente. De nous ajuster, bien sûr, sur nos objectifs. Où est-ce qu'on veut aller précisément ? Et puis ensuite, de revenir avec beaucoup d'outils, comprendre, en fait, qu'est-ce qui se joue dans notre quotidien pour pouvoir, en fait, transformer. Transformer. Transformer quoi ? Transformer, évidemment, nos attitudes à l'égard de l'environnement. Et on va voir à quel point nous sommes à l'origine des situations que nous vivons, à un niveau beaucoup plus important qu'on ne le croit. Et bien sûr aussi, des situations qui sont aujourd'hui contraignantes. Je vais même aller plus loin. Je vais vous montrer comment, dans un instant, l'univers, parce qu'à un moment donné, vous vous laissez un petit peu aller sur des choses qui, au départ, vous ont stimulé, des projets professionnels, des relations, des choses comme ça, mais qui, aujourd'hui, ne vous stimulent plus vraiment. Et si vous continuez à avancer comme ça, comment l'environnement, l'univers, en quelque sorte, va venir vous chercher, va venir vous taper dessus, jusqu'au moment où, parce que ça va faire suffisamment mal, vous allez vous dire, il est temps que ça change. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de vous faire trop mal. Mais si vous êtes dans des situations dans lesquelles vous sentez qu'à l'intérieur de vous, ça ne colle plus, si vous sentez qu'il y a des moments où vous êtes un peu en vide intérieur, s'il y a des moments où vous êtes en dévalorisation de vous-même, s'il y a des moments où vous sentez que vous n'êtes pas traité, honoré, comme la personne la plus importante de ce monde, eh bien, je vous le dis très directement, il est temps, il est temps que vous preniez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Parce que, vous savez, quand on regarde dans cette population, au-delà de 45 ans, 50 ans, et qu'on voit le nombre de personnes qui sont touchées par des maladies, qui sont touchées par des stress, quand on voit le nombre de médicaments que nous consommons, quand on voit la difficulté dans laquelle les gens, pour la plupart, sont, malgré parfois même, des situations confortables sur un plan professionnel ou autre, eh bien, on se rend compte à quel point ces conséquences négatives remontent à l'origine de micro-comportements qui ont commencé beaucoup plus tôt. Et c'est de ça dont on parle quand on parle d'évolution personnelle avec Polo, quand on avance sur le choix de prendre sa vie en main, c'est d'abord de se responsabiliser. Et ça va être, on va le voir, le premier quartier très important. Il y a une chose qui est très importante quand vous vous responsabilisez, ça commence par de l'écoute. Et ce n'est pas de l'écoute sous la forme de la culpabilité, parce que voilà, ça ne va pas, machin avec ça. C'est vraiment d'écouter, en fait, ce qui se passe en vous et de comprendre qu'en fait, votre être, votre dimension personnelle, elle repose sur un certain nombre d'éléments qui sont fondamentaux. Le premier, c'est la sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en forme, vous avez besoin d'avoir de l'énergie, vous avez besoin d'avoir un matériel qui va bien, vous avez besoin d'avoir de l'argent, etc. Et si vous avez ça à la hauteur de ce que vous attendez, bien évidemment, vous êtes heureux. Ça vous sécurise, ça va vous donner de l'énergie et ça va vous ouvrir des possibilités. Si maintenant, la manière dont vous fonctionnez, que ce soit sur votre santé, encore une fois, sur le plan économique, sur le plan matériel, n'est plus en phase avec vos attentes, eh bien, c'est important de le reconnaître, de reconnaître qu'il y a des frustrations qui sont là et qu'on va pouvoir les transformer. Mais c'est à vous de reconnaître que ça ne va pas. Et vous savez, c'est un peu comme quand on met le pied sur un clou, eh bien, sur le coup, ça fait mal. Après, on n'a plus envie de bouger parce que ça fait mal, mais on n'a pas envie de bouger parce que ça fait encore plus mal de bouger. Et donc, c'est ça qu'il va falloir aller secouer pour accepter de sortir un peu le pied du clou et puis, du coup, de se dire, « Waouh, je reconnais qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans ma vie. » Et donc, que ce soit sur un plan physique, matériel, financier, et là, on est tous, évidemment, confrontés par ces besoins de sécurité, que ce soit au niveau relationnel. Peut-être qu'au niveau relationnel, vous vivez aussi des frustrations parce que ça ne va pas vraiment dans votre couple, parce que vous avez des difficultés relationnelles avec vos voisins, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos parents, vos grands-parents. Bref, vous sentez que ça part souvent un petit peu en travers. Eh bien, si vous ne vous sentez pas honoré, si vous ne vous sentez pas dans cet amour, pour ce partage, cette intensité d'échange, eh bien, il est temps de prendre en compte, effectivement, ces alertes, parce qu'encore une fois, on va voir comment les prendre en compte et les changer, surtout. Enfin, si, sur un plan intellectuel, vous sentez que vous n'êtes plus stimulé par ce que vous faites, parce que votre activité, vous n'apprenez plus grand-chose, parce que ça ne vous stimule plus, parce que, bref, là encore, il y a des alertes à prendre en compte et on va voir que comprendre le monde, comprendre comment on fonctionne, comprendre comment l'environnement fonctionne, c'est vraiment quelque chose de stimulant et on va voir à partir de là comment faire. Si maintenant, sur un plan plus large encore, on parlera de plan spirituel, votre essence n'est pas reconnue, si vous ne savez pas exactement qui vous êtes, où est-ce que vous êtes, d'où vous venez, où est-ce que vous voulez aller, quel est le rapport que vous avez envie d'établir avec le monde, comment vous vous situez dans un monde plus large, à travers les autres, la vie, l'écologie, tout ça, et bien vous allez voir que c'est des dimensions qui sont incroyablement passionnantes à découvrir, parce qu'elles vous donnent un sens, mais vraiment profond sur ce pourquoi vous êtes là. Elles vous connectent à votre mission, à votre valeur, à vos ambitions, donc ça aussi, c'est un plan très, très important et évidemment, on va travailler là-dessus. Donc vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est de repérer que quand vous êtes dans des zones de frustration, en fait, et bien, c'est juste le monde qui est en train de vous dire « Ouh là là, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas », ça sonne rouge et ces alertes émotionnelles, on va apprendre à les prendre en compte. Vous verrez qu'il y a plusieurs champs, il y a le champ des peurs, des insécurités, ça montre simplement que vous avez besoin de retrouver la sécurité. S'il y a des situations d'agacement que vous vivez régulièrement parce que vous sentez que vous êtes assez souvent énervé, sous tension, en stress, etc., il est très important de prendre en compte ces facteurs et de découvrir qu'est-ce qui se joue derrière en termes d'ambition, parce que probablement, vous avez des cadres à remettre en place, vous avez des règles du jeu à redéfinir, vous avez une réorganisation, probablement à faire des choses pour que vous trouviez plus de joie, plus d'ambition, en fait, à avancer. Si maintenant, vous vivez des moments de tristesse, de solitude, de dévalorisation même, où vous êtes un petit peu enfermé, vous avez l'impression que vous êtes un peu pas grand-chose, en fait, vous avez le sentiment de vous dévaloriser, eh bien, ce n'est pas grave, sachez simplement que ça découle de problèmes de liens, de reconnaissance, de considération. Et là encore, le fait d'aller chercher ces alertes émotionnelles, d'apprendre à identifier ce qui se passe et surtout, quelles sont les valeurs de lien, de connexion, d'amour que vous avez besoin de retrouver et on va voir à quel point c'est important. Bref, il y a comme ça beaucoup d'éléments qu'on va découvrir dans cette descente, dans les zones d'ombre, pas pour se culpabiliser, mais pour révéler ce qui, derrière tout ça, en fait, a besoin de prendre plus de place. Donc ça, c'est le point important. Et dans ce parcours de changement, eh bien, on va voir qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, parce qu'au même titre que la nature se transforme autour de nous, eh bien, on passe par des grandes étapes. Je vais vous en citer quelques-unes. Peut-être que vous avez déjà entendu ça sur certaines de mes vidéos, mais je voudrais y revenir là-dessus parce qu'elles sont vraiment essentielles dans le processus. Et à travers les questions que je vais vous poser par la suite, ce sera aussi l'occasion pour vous, peut-être, de vous situer et de voir où est-ce que vous en êtes et surtout, quel est le niveau d'urgence dans lequel vous pouvez, vous devriez avancer pour pouvoir faire vos prochains pas. Encore une fois, mettre le coup de marteau au bon endroit pour attirer un maximum de transformation. Alors, ces étapes sont les suivantes. On va commencer par le niveau de confort. Vous savez, votre système nerveux, il adore ce qu'il connaît et plus il est bien dans ce qu'il connaît, plus il va reprendre un peu les mêmes places chaque jour, refaire les mêmes courses, plus on est bien. Et même si on aspire à aller plus loin, plus haut, plus grand, eh bien, on va quand même se dire qu'il y a plus de malheureux que nous, donc on ne va pas se plaindre quand même. Voilà, on est installé là-dedans. Donc ça, ce n'est pas grave, sauf que si vous restez longtemps là-dedans, au bout d'un moment, vous allez perdre évidemment vos ambitions et ça va se tasser. Là, l'univers en quelque sorte va venir voir un peu ce qui se passe parce que vous êtes en zone d'automne en train de vous dire bon, ok, ce n'est pas terrible, mais enfin, ça va. En tout cas, pour l'instant, ça va. Et parfois, le pour l'instant, ça va, ça va s'accompagner du comportement qui même sont forcément un peu négatifs parce que le pour l'instant, ça va, comme ce n'est pas très animé intérieurement, eh bien, ça va peu à peu vous entraîner dans des attitudes qui vous desservent, en fait. Pourquoi ? Parce que vous allez vous laisser aller à faire un peu n'importe quoi, vous allez vous mettre en mode un peu passif et sans vous en rendre compte, rentrez dans la deuxième zone où là, vous allez commencer à vivre des sérieuses frustrations. Le problème, c'est que quand vous allez rentrer dans ces frustrations, naturellement, parce que vous êtes mal, vous allez commencer à réagir. Et vous allez commencer à réagir mal avec vos enfants, vous allez commencer à réagir avec vos conjoints, vous allez réagir avec les gens qui sont dans la rue, qui n'avancent pas comme vous voulez. Vous allez commencer à voir le monde sous une multitude de problèmes, en fait. Et comme le monde, en plus, va faire ce qu'il faut pour vous faire descendre, vous allez être attiré par les mauvaises nouvelles, commencer à vous dire, « Ouh là là, ça ne va pas ! » Et vous vous retrouvez en même temps dans un système qui consiste à dire, « Bon, ça ne va pas, mais ce n'est pas grave. » Donc, il y a des moments où ce n'est pas grave, puis il y a des moments où ça ne va pas. Il y a des moments où ce n'est pas grave, et il y a des moments où ça ne va pas. Sauf que ça descend à chaque fois un peu plus bas. Énormément d'énergie, vous êtes dans des tiraillements, des moments de tristesse, de doute, etc. Et voire même, vous allez déclencher des angoisses, parfois sans trop savoir pourquoi. Donc, c'est très important, si vous sentez que ça ne va pas, si vous avez des choses qui vous insécurisent, des sentiments de stress, de tension, en écart avec l'environnement, si vous sentez parfois éteint à l'intérieur, que vous avez plutôt tendance à vous renfermer sur vous-même, il est urgent que ça bouge. En tout cas, c'est mon rôle aujourd'hui, de vous secouer les fesses, c'est de vous dire, « Retirez le pied du clou, on va guérir ça. » On va pouvoir transformer ça. Et surtout, mettre de la joie là-derrière, parce que peut-être que vous en avez perdu un peu beaucoup. Alors, ce n'est pas tout le temps le cas. Bien sûr, il y a des moments où vous allez bien, mais d'une manière générale, sachez que vous risquez de descendre un petit peu là-dedans. Alors, pour passer de l'autre côté, on va voir que passer de ces phénomènes de rejet de responsabilité sur les autres, de critique des autres, de dévalorisation de soi, eh bien, pour passer de l'autre côté, il va falloir prendre des responsabilités. Et c'est évidemment les premiers pas par lesquels nous allons passer, qui sont de reconnecter, encore une fois, à vos importants, de reprendre des responsabilités sur les attitudes que vous mobilisez. Et je parle de petits comportements, je ne parle pas de grands changements. Avant de changer l'environnement, avant de changer votre travail, peut-être votre relation, peut-être votre environnement, on va voir comment vous pouvez commencer à changer votre relation à l'environnement dans lequel vous êtes. On en parlera beaucoup, d'ailleurs, dans le prochain webinaire. C'est d'identifier ces comportements que je pourrais changer immédiatement. Un peu comme si les contraintes que je vivais étaient l'occasion pour moi de grandir et de voir comment je peux rebondir, plutôt que critiquer, aimer ces situations de contraintes, non pas pour l'inconvénient qu'elles génèrent maintenant, mais probablement pour le potentiel qu'elles vont me permettre d'aller chercher si toutefois je me bouge un peu les fesses et que j'ai envie de revenir un peu vers la lumière parce que j'ai envie de prendre des responsabilités dans ma vie et surtout de décider de grandir. On est quand même dans une société, alors plus particulièrement ici dans ce pays, qui est très culturellement axée sur la plainte, sur la critique, et on voit comment aujourd'hui on peut bloquer un pays simplement parce qu'on n'est pas content. Alors, je n'ai rien contre ça, je pense que c'est important aussi de temps en temps de manifester ces insatisfactions, mais le plus important, ce n'est pas de passer son temps à crier sur les autres, le plus important, c'est de reconnecter en soi à quoi ça me renvoie et qu'est-ce que ça montre qu'il est le plus important de se transformer ? Parce que tant que vous êtes dans de la critique de l'environnement, malheureusement, derrière il y a la plainte et la plainte, je vous le dis clairement, c'est la voie royale pour vous faire une vie de merde. Excusez-moi le terme, mais c'est de ça dont on parle. Voilà, donc on peut changer ça et c'est tout l'enjeu justement de passer de cette zone un peu d'hiver, on se rétracte, on se coupe, on se sépare, on se protège en fait, pour revenir connecter vers cette nouvelle graine qui va être le germe, on va le voir, d'un changement qui peut être vraiment important. Donc c'est ça que je voudrais vous faire faire et pour faire passer ce cap entre la zone rouge et la zone de printemps, il y a un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, c'est le webinaire que je vais évidemment vous proposer d'ici quelques jours. Si vous avez déjà vu cette vidéo et que vous arrivez un petit peu après la bataille, eh bien on va vous mettre évidemment le lien pour pouvoir retrouver ce webinaire, c'est très important que vous puissiez le suivre. parce que là on va vraiment traiter sur je suis dans un problème, comment je passe dans une solution ? Quelles sont ces clés par lesquelles les gens passent ? On va commencer par les éléments de base, après on passera sur du niveau 2 et même sur du niveau 3 et c'est comme ça que vous retrouverez au même titre que ces personnes qui ont apporté leur témoignage, ces nombreuses personnes que nous avons accompagnées, notamment je pense à Geoffrey, à Olga, mais aussi à Christian, comment en fait ils sont repassés vers la lumière malgré une vie qui évidemment était parfois forte chargées, fortement chargées en contraintes. Voilà, donc pour avancer, ce que je vous propose, c'est de faire l'exercice suivant. Le premier, c'est de télécharger le document qui est là-dessous et puis je vais vous accompagner ça d'une petite vidéo pour vous faire un petit questionnaire, un petit diagnostic, si vous ne l'avez pas encore fait, qui permet d'abord d'évaluer où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans ces processus de changement. Est-ce que vous êtes plus haut en phase d'automne, en phase critique, en phase de reconquête ou en phase un peu plus idyllique, c'est-à-dire en haut ? Et vous allez voir qu'en fait, vous êtes un peu partout selon les terrains sur lesquels vous avez envie d'avancer et à partir de là, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'identifier avec précision quels sont les types d'alertes émotionnelles qui se manifestent dans votre vie quand vous allez mal, le plus souvent, c'est très simple, c'est à quoi vous savez que vous allez mal dans votre vie. Et là, vous me trouvez 5 types d'alertes précises et puis en même temps, on va aller chercher l'inverse, c'est-à-dire ces alertes-là, qu'est-ce qu'elles signifient d'important en termes de valeur à nourrir ? Et c'est pour ça que dans la vidéo que vous trouverez qui accompagne ce petit document, je vais vous faire un deuxième coaching pour vous aider à identifier ces alertes et à passer de l'autre côté. On se retrouve évidemment très vite pour ce fameux webinaire où on va découvrir comment ces personnes sont passées d'étage en étage par l'intégration d'outils pour la strat 1, et bien révéler son potentiel, la strat 2, transformer son potentiel et la phase 3, on va le voir, incarner véritablement son identité pour briller en quelque sorte dans ce monde et surtout construire une vie qui soit le plus en phase possible avec ce que vous êtes profondément. Et donc, avant de vous quitter, dernière information très importante, laissez-moi des commentaires, notamment, merci déjà pour ce que vous m'avez indiqué concernant vos projets, vos difficultés encore aujourd'hui. si vous avez envie de partager là-dessus, encore une fois, sur vos objectifs et les contraintes que vous rencontrez, et bien surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo parce que moi, ça me permet d'avancer déjà avec vous et puis surtout, de relever les questions. C'était le troisième point important, notez les questions sur lesquelles, ou les thèmes sur lesquels vous auriez envie que je m'exprime parce qu'évidemment, je vais faire une synthèse de tout ça et lors de notre webinaire, je répondrai bien sûr aux questions qui sont les plus souvent posées. Voilà, donc en tout cas, un grand, grand merci pour votre suivi et puis, au très grand plaisir de vous retrouver plus en direct dans notre prochain live pour répondre à toutes ces questions. Merci à vous, on se retrouve très, très vite et surtout, n'oubliez pas, se rendez-vous parce qu'on va vraiment faire le tour des clés qui ont permis à ces gens de grandir et je vous dirai ensuite comment accéder à ces clés et vous aurez la possibilité même d'expérimenter ça pendant 30 jours sans même vous engager sur quoi que ce soit pour vérifier que ce parcours que je vous propose, en fait, qui va durer plusieurs mois, eh bien, puisse véritablement répondre à ce à quoi vous espérez. C'est une occasion unique pour moi, je fais ça une fois par an et donc, j'espère que vous serez des notes, enfin, j'espère sous réserve que ça vous corresponde vraiment parce que vous allez voir, il y a quand même des petits critères, en fait, pour que vous soyez acceptés dans ce processus mais je vous en parlerai un petit peu plus loin. D'ici là, profitez de la vie, pensez à ces petits exercices, regardez la vidéo, laissez-moi un commentaire, des questions et on se retrouve très vite. Merci à vous. A bientôt.